C'était un engagement du gouvernement. Y aura-t-il un allègement du protocole à l'école à la rentrée scolaire ? C'est-à-dire la rentrée des vacances de février qui commence en ce moment pour différentes régions de France. Mais dans quel ordre et de quel ordre y aura-t-il cet allègement de protocole ? C'est l'objet d'une réunion ce matin entre les syndicats, le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale. Plusieurs pistes évoquées. Le niveau du protocole, niveau 3 à l'école primaire, niveau 2 au collège lycée. Le port du masque, la gestion des cas contacts, un nouveau protocole sanitaire qui doit être appliqué dès la rentrée. Mais comme je le disais, c'est décalé dans une dizaine de jours pour la zone B, Marseille, Nice, Rennes, Rouen ou Strasbourg. Alors quelles sont les attentes des parents et des professeurs ? C'est le reportage de la rédaction signée ce matin, Martin Cadoret. Quand on dit aux parents que le recours aux autotests pourrait être allégé, une lueur d'espoir. Si ça pouvait être le cas, ça serait une excellente nouvelle. Faut un coup t'en tige dans le nez tous les 3 jours, effectivement, c'est pas l'idéal. Ce serait moins perturbant pour l'enfant. Je crois que mon fils doit en être à 15 ou 20 autotests, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment énorme. Au début, il ne savait pas ce que c'était, donc il y allait assez vaillamment. Maintenant qu'il sait ce que c'est, c'est assez compliqué. Parmi les mesures évoquées, l'arrêt du port du masque en classe sur le plan sanitaire, ce n'est pas la bonne solution, admet Alexandra, mais ça aiderait beaucoup sa fille en CP. Ça protège, mais ça n'aide pas à l'apprentissage. Il y a des problèmes d'articulation, ils n'entendent pas pareil, ils les sont. L'apprentissage de lecture est plus compliqué. Donc déjà qu'avec le confinement, les deux années d'avant, ils ont pris énormément de retard. Donc là, ça n'aide pas. Côté instituteur aussi, on s'interroge. Faut-il continuer à faire porter le masque aux enfants ? Natacha ne trouverait pas choquant que ses élèves puissent l'enlever. Clairement, ma classe, plus de la moitié, a chopé Omicron. Dans les autres classes également, enseignants compris pour la plupart. Je ne suis pas scientifique, mais c'est vrai qu'à ce stade, on peut se dire qu'ils ont, j'espère, une certaine immunité. C'est un peu idiot aussi maintenant de porter le masque dans la cour alors qu'on accepte que le masque ne soit plus porté dehors. Port du masque en question, mais aussi possibilité de brassage entre les élèves. Ça permettrait de les disperser dans les autres classes si leur classe ferme. Pas la meilleure solution, selon Guylaine David, porte-parole du SNUIPP FSU. On augmente le nombre d'élèves par classe. Donc on peut faire classe avec une trentaine d'élèves. C'est pas bon pour la contamination, c'est pas bon pour la circulation du virus et c'est pas bon non plus pour les apprentissages, donc ça nous pose problème également. Lors de la réunion d'aujourd'hui, elle veut surtout avoir des éclairages scientifiques sur les différentes options proposées pour établir un protocole clair et fixe.